Le 1er juillet 2006, Zinedine Zidane jouera la plus belle partition de sa carrière face au Brésil, 8 jours avant la fin et 17 ans après le début de cette dernière. Sauf que Zidane n'a pas eu la même carrière que la majorité des autres joueurs. Zinedine a tout gagné, Zinedine a ébloui, Zidane a dominé. Zidane donnait l'impression que tout ce qu'il exécutait était facile, que le moindre passement de jambe, le moindre contrôle de balle ou le moindre dribble était hors du temps, comme si le ballon suivait n'importe quel geste de son maître à jouer. Le numéro 10 de l'immense équipe de France 98 restera dans les mémoires collectives comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire dont le charisme, le talent, le regard, le parcours et la timidité en ont fait pendant de très très longues années le sportif préféré des français. J'aurais préféré ne pas vous montrer ces images, mais il faut malheureusement passer par là. Tout le monde connaît la scène, personne ne souhaite cependant la revoir. Une fois de plus, une fois de trop. 9 juillet 2006 La France et l'Italie sont au coude à coude un partout en finale d'une Coupe du Monde organisée par l'Allemagne. Un match qui deviendra le théâtre de l'ultime combinaison du génie et de la folie d'un zizou que l'âge n'a jamais atteint, mais que la raison, quant à elle, lui a donné le courage d'arrêter ce soir-là une carrière mythique. Une carrière débutée plus de 17 ans plus tôt du côté de la Côte d'Azur. Et sur le pelouse du stade Pierre de Coubertin, un jeune garçon, on en a déjà parlé sur notre antenne, Fabrice Zinedine Zidane. On est allé le rencontrer hier, il est tout ému encore Zinedine Zidane, difficile de s'exprimer. L'Olympique de Marseille, d'abord c'est ma ville. Oui, lorsqu'il avait 19 ans, le jeune originaire de la cité phocéenne avait encore des cheveux et faisait déjà ses premières interviews à la télévision. Son club de cœur disait-il, l'Olympique de Marseille, une évidence pour lui. Mais le club de ses débuts, c'est bien l'AS Cannes, qu'il rejoint dès 1987 à 15 ans seulement, mais avec qui il débutera réellement deux ans plus tard. La saison 90-91 marque les prémices de l'ascension de Zidane et de son numéro 9 de l'époque, en profitant notamment d'un match contre Nantes pour inscrire son premier but en professionnel et de ses deux saisons pour éclabousser la Ligue 1 de son intelligence de jeu et de sa technique déjà très en avance pour son âge. Mais si le jeune milieu offensif brille dans la cour des grands, les lumières de son club vont peu à peu s'éteindre et personne ne pourra empêcher la relégation de l'équipe en seconde division. Sauf qu'évidemment, si la porte de la Ligue 1 se referme sur l'AS Cannes, de nombreuses équipes vont toquer à celle-ci pour s'attacher les services du jeune Zinedine Zidane et c'est finalement Bordeaux et son entraîneur Roland Courbis qui vont convaincre la pépite de venir garnir les rangs bordelais. Zinedine est encore relativement jeune, mais son adaptation ne va pas du tout s'en faire ressentir. La première preuve que son âge ne va jamais perturber, un joueur dont la volonté de réussir commence bel et bien à se faire ressentir. Première saison, premier carton. Zidane plante 10 buts en championnat, sa complémentarité avec Bichente Lizarazu sur le côté gauche crève l'écran pendant que Christophe Dugarry profite de la qualité de passe et de la vision de jeu de celui que l'on surnomme désormais Zizou pour aligner les buts en championnat. La belle histoire de Zinedine Zidane prend donc réellement forme sur les bords de la Gironde. Les années suivantes, Bordeaux continue à jouer l'Europe. Zidane reçoit le trophée UNFP de meilleur espoir du championnat et son talent qui crève les yeux au parc l'escur commence à faire couler de l'encre dans l'hexagone. C'est d'ailleurs avec cette même encre que le jeune bordelais va écrire sa première page avec les bleus en 94 contre la République tchèque. Et comme d'habitude avec lui, Zidane ne va pas vraiment faire comme tout le monde. Un doublet devant son public en forme de prise de pouvoir, car Zidane ne cesse de faire parler de lui et pas seulement en équipe de France, en remportant la coupe Intertoto 95 pour les débuts à la télévision d'un certain Hervé Matouf, et en bouclant un exercice 95-96 totalement fou. Fou d'abord parce qu'il inscrira l'un des plus beaux buts de sa carrière, une demi-volée hallucinante de 40 mètres contre le Betis-Séville en 8e du final de la Coupe UEFA. Fou ensuite car il finira cette saison avec 15 buts inscrits et 22 passes décisives à son actif, n'empêchant malheureusement pas la défaite salée des siens en finale face au Grand Bayern de Munich. Fou enfin car Zidane sera logiquement élu meilleur joueur de Chopinat de France et quittera pour de bon le pays qu'il aura dévoilé à l'Europe toute entière. Mais alors pour aller où ? Pour aller avec qui ? Et bah écoutez, vous traversez le tunnel du Mont-Blanc, vous faites une centaine de kilomètres vers le sud et vous arrivez à Turin. La célèbre Juventus réalise dans cette période estivale un coup de génie en recrutant celui qui va très vite devenir le meilleur numéro 10 du monde sans aucune contestation possible. Car une fois installé dans le nord de l'Italie, aux côtés de Deschamps, Del Piero ou Vieri, Zizou ne va mettre que quelques mois à s'accommoder au style si particulier du célèbre Scudetto. En octobre, il inscrira son premier but contre l'Inter Milan et fait un bien fou au collectif Bianconeri par la vivacité de son jeu, ses prises de balles, sa capacité à rendre les autres meilleurs en oxygénant le milieu de terrain de la vieille dame. Zidane respire le football, ça se voit, ça se ressent. Rarement un joueur n'aura tissé une relation aussi forte avec le ballon avec lequel il s'amuse à chacune de ses sorties. Et en parlant de sortie, son match contre Amsterdam au printemps, en demi-finale de la Ligue des Champions 97, sera son premier vrai récital devant les yeux ébahis d'un vieux continent qu'il va s'empresser de dominer. Les Bianconeri échoueront en finale contre le Borussia Dortmund 3 buts à 1, mais remporteront tout de même le championnat italien après une lutte intense contre Parm et l'Inter. L'année suivante, rebelote. La Juve marche sur l'Italie et retrouve une nouvelle fois la finale de la Champions League après un parcours laborieux, cette fois-ci contre le Real Madrid, un club qu'on risque de recroiser un petit peu plus tard. Bref, les Italiens auront de quoi l'emporter, auront des occasions, mais en vain. Le sang-froid terrible des Madrilènes fera le reste, avec l'unique but du match signé Miatovic. Et là, vous allez me dire, mais attends, on est déjà en mai 98 pour cette finale contre le Real, et toujours rien sur l'équipe de France ? Bon, ok, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand Zidane arrive en bleu en 94, l'équipe sort tout juste de son échec cuisant en barrage contre la Bulgarie. Ouais, le centre trop long de Ginola, le contrôle de la cuisse et la demi-volée de Kostadinov, le commentaire tragique de Thierry Roland, on connaît déjà la chanson. L'équipe est en reconstruction, et va trouver en Zidane son maître à jouer, qui retrouve lui-même des ex-coéquipiers de Bordeaux comme Dugarry par exemple. L'Euro 96 est une semi-déception. La France d'un Zizou encore un peu tendre en sélection, est éliminée en demi-finale contre la République tchèque au pénalty, et entame deux années de match amico en attendant la Coupe du Monde organisée à domicile. Au passage, c'est au cours de ces deux années que la France encaissera le but insensé de Roberto Carlos de l'extérieur du pied gauche, mais aussi que Zinedine marquera un petit bijou de technique, de finition et de sang-froid face à la Norvège. Nous y voilà donc. Le 12 juin 98, dans un stade velodrome bouillant, la France affronte l'Afrique du Sud pour lancer sa campagne mondiale, qui doit avant tout faire taire les fortes critiques émises à son égard, que ce soit concernant l'alchimie de groupe, le niveau de jeu proposé ou la complémentarité de certains titulaires. Les Bleus et Zizou répondront présents et avec la manière, avec des buts de Dugarry, Djorkaev et Henry en fin de match pour assommer de valeureux Springboks. Les Français ont assuré leur entrée à Marseille et peuvent se mettre, avec une certaine mesure évidemment, à rêver déjà d'un parcours glorieux pour la suite de la compétition. Mais avant cela, il y aura la tristement célèbre rencontre contre l'Arabie Saoudite, et je dis bien triste car en cette belle journée du 18 juin, Zidane va nous offrir l'un de ses premiers coups de folie notables, en essuyant sans aucune retenue ses crampons sur un joueur saoudien qui venait de le tacler. Carton rouge logique, mérité, sans discussion, mais là n'est pas forcément le plus grave, car la France menait déjà facilement au score. Le plus grave, c'est que Zizou écopera de deux matchs de suspension qui le priveront du probable huitième du final de l'équipe d'Aimee Jacquet. Et ce premier match des phases finales qui se déroulera à Lens, sans le meneur providentiel, va devenir le théâtre d'un match dont le suspense et la frustration atteindront leur paroxysme. Pendant 113 minutes, les Bleus buteront sur le portier du paraguay José Luis Chilaver, qui dégouttera un par un les attaquants français, mais qui finira par craquer sous un ultime assaut du président Laurent Blanc. Les français respirent, Zizou respirent, et le groupe France s'envole pour son premier quart de finale de Coupe du Monde depuis la victoire de la bande à Platini face au Brésil en 86. Sur son chemin, l'Italie, la squadra Azzurra de Maldini, Cannavaro, Vieri, Del Piero et Roberto Baggio qui va poser bien des soucis à nos bleus devant les 77 000 spectateurs du Stade de France. Comme pour le tour précédent, la partie se soldera sur un score vierge de 0-0 dans le temps réglementaire, mais cette fois-ci, le match ira jusqu'à une irrespirable séance de pénalty. Les 58 millions de français de l'époque chavirent de bonheur et commencent à croire à l'impensable, à ceux qui paraissaient fous il y a encore trois semaines. Les français s'unissent derrière une équipe dont l'expérience et la rigueur défensive s'allit à merveille avec la fougue et l'audace offensive menée par un Zinedine Zidane de gala ce soir-là. Rendez-vous maintenant le 8 juillet pour la demi-finale tant attendue contre les outsiders croates et on retrouve justement Aimé Jaquet à la mi-temps de ce match. Sur le truc, personne ne va dans la percussion. Aucune chance, mais aucune chance les gars. On est en train de s'alliner toutes nos chances. Alors où on réagit ? Et on y va parce qu'il y a une finale au bout, vous vous laissez tomber. Il n'y a personne qui bouge, personne ne réagit. On lui a dit mec à l'offre. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de qui ? Peur ? Mais vous allez perdre les gars. Je vous le dis, vous allez perdre, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Si le sélectionneur français est terriblement agacé, c'est parce que ses joueurs sont tétanisés par l'événement et passent totalement à côté de leur première mi-temps, impuissant face à la volonté et l'impact physique des rouges et blancs. Et cette domination va naturellement se concrétiser par l'ouverture du score du renard des surfaces d'Avor Schuker qui crucifie Barthez à bout portant avec au passage une erreur défensive inhabituelle de Lilian Thuram. Mais l'avantage avec Lilian, c'est qu'il n'a jamais vraiment apprécié être pris à revers. Et pour se faire pardonner, il va enfiler son plus beau costume. Car oui, avant la demi-volée splendide de Pavard, on a eu le droit à deux banderies de Lilian qui vont radicalement changer la physionomie du match et permettre à la bande d'un Zidane moins inspiré ce soir-là de rêver plus haut, de rêver tout là-haut. Madame, Monsieur, bonsoir. L'événement promet d'être unique pour cette dernière coupe du monde du siècle. Peut-être le rêve a porté de main des tricolores. Il y avait des joueurs qui disaient « Les mecs, on ne peut pas perdre. Ce n'est pas possible. Pas pour ces gens-là. Là, en fait, tu sais que tu as gagné déjà. » « Quand on est rentrant, il est bien frappé au premier pot. » Aucun mot, aucune expression, aucune forme grammaticale n'est assez forte pour décrire l'émotion d'un peuple. La frénésie d'une nation et d'un peuple qui viennent de se trouver un héros. Lui est le symbole d'une France unie. La France black, blanc, beurre. La France comme on ne l'avait probablement jamais vue. Rassemblée à l'unisson sur les Champs-Elysées et dans toutes les villes de France. Vous l'avez vu sur les images, mais vous le savez sûrement déjà. Il réalisera ce soir-là un doublé de la tête et inscrira plus largement son nom dans l'histoire de la coupe du monde, du sport français et quelques mois plus tard du ballon d'or. Les bleus sont célébrés en héros. Leur nom qui résonne sous la place de l'étoile illumine la plus belle avenue du monde et les millions de français qui chantent à gorge déployée le nom d'un joueur, d'une icône, d'une légende, d'un numéro 10 dont le visage décore à lui seul l'arc de triomphe et dont le nom retentit désormais dans le monde entier. Ce nom, c'est celui de Zinedine Zidane. Oui, parce que finalement, en fait, c'est juste, c'est les émotions. On s'aperçoit que les images, en fait, c'est ma vie. Mais là, comme ça, j'ai vu ma vie. C'est le moment, c'est la vie. C'est le moment de vie. Merci.